Ceci est le troisième épisode de l'histoire de la France, de moins 4000 avant notre ère à nos jours. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé la France sur la conquête de l'Ouest du monde, en annexant la Suède et la Chine, actes qui ont bien fait grandir la France, mais qui ont également rendu Napoléon quelque peu belliqueux aux yeux des autres nations. Dénoncé par ses anciens alliés, Napoléon envoie des troupes à l'Est pour y défendre les frontières. Cependant, il ne souhaite pas déclencher de guerre, du moins pour l'instant, car la France a découvert une nouvelle technologie, il s'agit de la poudre à canon, et en a trouvé une utilité. Une nouvelle arme à projectile a été créée, il s'agit du mousquet qui envoie de petites billes de plomb à grande vitesse, comme une sorte de fronde, mais terriblement plus efficace. Une unité d'armée sera ainsi créée, appelée le mousquetaire. Elle est spécifique à la France, et jamais aucune autre nation n'aura réussi à copier leur style ou leur puissance. Les autres pays se contenteront d'arc-busiers classiques, et dans un effort de modernisation, la France entraîne énormément de ces nouvelles unités. Ce principe technologique donnera quelques années plus tard naissance un nouveau prototype, le canon. C'est un genre de gros mousquet qui balance de grosses billes de plomb, de plusieurs kilos, à une grande distance. La France créera quatre groupes de canonniers, tellement son potentiel est élevé. Et vous allez voir, cela servira à quelque chose. En 1330, la France adoptera la doctrine sur la piété. Cela permet aux fidèles du beurre salé de l'être encore plus. Et grâce à ça, le temps de construction nécessaire pour construire des hôtels et des temples dans les villes est diminué de 50%. En 1335, le guide Ménoubien a fait un point sur la démographie de ce monde, et ses résultats sont clairs. La France est première partout, sauf en approbation et en alphabétisation, où la France accuse un certain retard, mais ce n'est cependant pas les derniers de la liste. Napoléon voit cela comme un encouragement. La France a le plus grand nombre d'habitants et le plus grand territoire, mais ce dernier point risque de ne pas continuer très longtemps. En effet, la Pologne conquit beaucoup de terres en fondant de nouvelles villes. Ils sont maintenant voisins avec l'Inde, ce qui n'arrange pas du tout Napoléon. En effet, ces deux pays ont dénoncé la France, et les voir s'allier poserait de nombreux problèmes. D'autant qu'en 1385, alors que le Machu Picchu est construit sur les HLM au nord de Paris, Monsieur X, espion français, tue un espion polonais à Paris. Napoléon dénonça vivement cet acte et commença à envoyer ses armées à l'est, proche des frontières indiennes. Elles iront y stationner pour une centaine d'années, jusqu'à ce que la guerre soit déclarée en 1460, car l'un de voyants des troupes tout autour de ces territoires commença à comprendre que quelque chose d'étrange se passait. Napoléon hésita un moment, pensant qu'il était mieux de mentir et de dire qu'il s'agissait d'un acte de dévotion au beurre salé, mais il préféra finalement dire la vérité quant à ses envies de conquête. Fadji Awada tomba en 1465, facilement, grâce au nouveau canon. On retrouvera quelques mouettes mortes dues au tir de ces derniers, ce qui inspirera le fameux écrivain Anton Chekhov et son célèbre récit, Mouettes. Bombay sera plus facile à tomber, mais Napoléon dira que c'était ok. La jungle ralentit les troupes françaises, mais une fois sur place, il ne fallut que cinq ans pour tomber la ville. Ainsi, en 1490, Bombay est tombée, et la France se verra forcée avec l'Inde de signer la paix. En effet, Gênes puis Lyon sont au proie aux manifestations, la population fout le boucson, et les rebelles armées pillent les environs. C'est le début du siècle dit de galère, de nombreuses tentatives de révolution verront le jour. Napoléon dira que c'est la faute des Polonais, tout ça, et peut-être avait-il finalement raison. Malgré tout, l'imprimerie a été découverte, et le beurre salé profite de cette technologie. Les textes sacrés s'impriment en masse, et la religion se propage partout. Malgré tout, la population reste énervée, Napoléon ne comprend pas vraiment pourquoi. Il est alors décidé de faire plusieurs chantiers dans toutes les villes. Là où le beurre salé a échoué, les animaux pourront peut-être réussir dans ce but compliqué qu'est de les divertir. Tactique qui étrangement fonctionna partiellement, le moral est toujours bas, mais assez haut pour que Napoléon puisse déclarer de nouveau la guerre à Gandhi, et prendre une bonne fois pour toutes la capitale indienne, Delhi, en 1640. Il sera décidé d'y créer un tribunal, à Delhi, car de nombreuses personnes sont prises en flagrant Delhi, de possession de beurre douche chez eux, malgré la forte présence de la religion du beurre salé en Inde. Du moins, en Inde ancienne. C'est ainsi que se conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Nous nous retrouverons vendredi prochain, 15h, pour y étudier les deux conflits franco-polonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada